L'expression du B. Maccabee Cette expression qui définit qu'une réunion ou un union soit basée avant tout sur le nombre et donc que plus on soit nombreux, plus on soit fort. C'est dans cette expression que réside la base de toutes les sorties de la semaine, ou en tout cas d'une grosse partie d'entre elles, les auteurs au centre des longs métrages ici présents cherchant à offrir des unions ou des réunions qui sont supposées créer une forme supérieure à toutes les autres. Des groupes de personnages qui sont supposés créer un enthousiasme grandissant au fur et à mesure que le film arrivait dans les salles, des groupes d'acteurs qui sont devenus des icônes de cinéma ou des comiques qui ont choisi de s'unir pour conquérir les salles de cinéma. Bref, des ensembles qui passionnent les spectateurs de manière plus ou moins éloignée finalement. Dans plusieurs styles, dans différents genres ou avec des degrés différents d'appréhension, ces films ont créé quelque chose chez le spectateur. Une attente qui va au-delà de simplement avoir envie de voir ce qu'il y a sur l'écran. Dans cette expression, comme quoi l'union ferait la force, réside tout de même une faille dans le monde du cinéma. Car si cela a un sens dans la vraie vie, cela n'a clairement pas la même puissance lorsque l'on la met au cœur d'un film qui se doit de créer une attention particulière pour un personnage, surtout quand celui-ci est important. On le voit au cœur des films de cette semaine, puisqu'entre un groupe de super-héros qui semble clairement former un ensemble qui fait peur de par la forme que risque de prendre le récit, ou que ce soit par l'union de grands acteurs au cœur d'une comédie grossière ou de comiques de scène amenant des personnages emblématiques de leur spectacle sur le grand écran, il y a une faille claire sur l'union qui ferait la force sur le grand écran. Il faut savoir au cinéma à quel moment on ne va pas tomber dans le trop-plein, où un union qui peut sembler palpitant et excitant va prendre alors trop de place pour une pellicule où il n'y en a pas assez. Comme si de par la complexité de cette union, il semblait difficile de concevoir plus qu'une simple débat d'effets et de styles qui finalement n'aurait plus vraiment d'intérêt, si ce n'est uniquement pour le personnage souhaitant voir cette réunion, et rien de plus. Mais bon, le cinéma a tellement plus à offrir. Cela n'empêchera pas ces films de passionner et de rencontrer le public. Cela est une chose qu'il n'y a plus vraiment besoin de prouver. Mais pour autant, ils amènent une question fatidique et essentielle dans une production audiovisuelle où mélanger et unir est finalement devenue une base de création cinématographique parfois beaucoup trop vague. Dans cette idée, il faut savoir comprendre et définir le bon point d'une réunion ou la maladresse d'un union voué à l'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada